Chers camarades, je vous souhaite au nom de la Fondation des Ponts une excellente année 2022 pour vous-même, tous vos proches, qu'elle soit pleine de bonheur, de succès et de santé pour vous, la santé en particulier, puisque nous n'en finissons pas de cette pandémie du Covid. Alors nous nous sommes tous adaptés, vous vous êtes tous adaptés, notre école s'est remarquablement adaptée aussi en maintenant son haut niveau d'enseignement, à la fois en présentiel et en distanciel, en maintenant son attractivité auprès des étudiants, des élèves français, mais aussi des élèves étrangers, et puis en développant son excellence en matière de recherche. En 2021, votre générosité, malgré cette période troublée, ne s'est pas démentie. Nous avons en effet battu notre rencor de collecte avec près de 375 000 euros de collecte de dons, plus de 500 dons. Nous avons aussi passé notre millième donateur depuis la création de la Fondation, qui va avoir en 2022-25 ans. Donc, millième donateur, 3 millions de dons collectés auprès de particuliers, depuis 8 ans par exemple, on a multiplié par 3 la collecte et par 5 le nombre de donateurs. Donc 2021, de ce point de vue-là, a été une très bonne année. Merci, merci infiniment de votre générosité. Votre générosité qui permet de soutenir notre école, puisque c'est le but de la Fondation, qui est au service de l'école. Et de soutenir l'école en particulier dans ses 3 vocations. Sa première vocation, qui est d'être l'école de la transition énergétique, qui est le grand sujet des décennies à venir. L'école de la transition énergétique en France et une référence mondiale en la matière. Sa deuxième vocation est de favoriser la diversité et l'inclusion des élèves. Et la Fondation y contribue en attribuant des bourses à des élèves français, à des élèves étrangers, à des élèves français qui vont à l'étranger aussi. Et par ailleurs, grâce à votre générosité sur une collette spécifique, nous avons pu soutenir des élèves qui avaient des difficultés importantes pendant la période du Covid. Permettez-moi aussi de vous signaler un programme important, le programme étudiants réfugiés, le PER, qui est un programme qui couvre des grandes écoles françaises et qui permet d'accueillir des étudiants étrangers réfugiés qui quittent leur pays dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'école des Ponts, il faut savoir que l'école des Ponts est tout à fait en pointe dans ce programme. Et ce programme est soutenu par la Fondation depuis de très nombreuses années. Et cette année, grâce au don pluriannivelle d'une fondation familiale créée par l'un de nos anciens camarades, ou l'un de nos camarades, nos anciens élèves, nous avons pu assurer pour les prochaines années la pérennité et le développement de cette action. La troisième vocation de l'école que nous soutenons, que la Fondation soutient, c'est la vocation à favoriser l'entrepreneuriat et la création de start-up par des élèves pendant leurs études, ça peut être dans leur troisième année d'études, ou par des anciens élèves. Et beaucoup d'entre vous spécifient dans leurs dons qu'ils souhaitent que leur don, ou une partie de leurs dons, soit attribuée justement pour favoriser la création et soutenir des start-up. Nous le faisons, nous l'avons fait en particulier en réservant, en collaboration avec Ponts Illumini, l'association des anciens élèves, en réservant à ce nombre de postes de travail à la station F. Mais ce n'est pas la seule action, on crée aussi des prix pour des start-up, et le succès de cette action ne se dément pas. Il y a eu un petit coup de mou il y a deux ans, mais aujourd'hui le nombre de demandes pour intégrer la station F est en forte progression. Merci d'abord aux donateurs et aux donatrices, merci à vous tous. Merci aussi aux équipes permanentes de la Fondation, ils sont peu nombreux parce que l'économie oblige, mais ils font un travail formidable. Merci aussi aux bénévoles parce que beaucoup de nos camarades donnent de leur temps ou de leur énergie de façon bénévole à la Fondation pour nous aider à mener toutes ces actions. Et puis je voudrais remercier enfin l'École des Pons et sa théâtrice, Sophie Mougard, et ses équipes qui nous accueillent, qui nous soutiennent et sans lesquelles, évidemment, on ne pourrait pas avoir la même efficacité. Je veux aussi associer dans ces remerciements pour l'Uni et ses équipes. Le succès de nos actions communes reprend sur les triptyches, écoles, anciens élèves, fondations. Voilà, donc merci encore à tous. Je vous souhaite une très très belle année 2022 et je suis sûr qu'en 2022, votre générosité sera encore plus grande qu'en 2021. Merci. Merci.